Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info. Premier numéro, l'actualité, la remise et reprise. Les ministres sortants ont laissé leur place sous ministre en train après l'investiture au palais du peuple. Le travail peut déjà commencer. D'autres retardataires, c'est vrai qu'ils font ça aujourd'hui. Mais depuis hier, il y en a eu beaucoup de ministres qui ont fait cette remise et reprise. Et parmi ces ministres, nous avons vu la détermination de plusieurs d'entre eux. Ils ont compris que les choses sont assez difficiles. Je parlerai du ministre de l'aménagement du territoire, Guy Loando, qui est très déterminé à redonner la vie à ce ministère longtemps oublié. Et je me ferai le plaisir de vous montrer tous les jours les images, tous les jours les informations nécessaires au sujet de ce ministère-là. Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de choses à faire dans ce ministère qui est, à mon avis, très important. On en parlera en tout cas. Et puis, le ministère de la fonction publique aussi, il faut le dire, c'est aussi une chose très importante. Il faudrait voir, il faudrait accompagner ce ministère, voir dans quelles conditions on peut renaître. Sinon, refaire ce pays qui, finalement, il faut dire que c'est un grand travail. L'administration publique, la fonction publique, de problèmes et de problèmes. Le portefeuille aussi. Madame Adèle est très, très déterminée à accompagner le président de la République, mais surtout la vision du président de la République pour la réussite. Du côté d'ensemble, des ministres déterminés aussi, M. Cheribert Okende, M. Christian Mwendo et bien d'autres, ils sont très déterminés pour, M. Christophe le tourne-de-là aussi, déterminés. Alors bref, on sent qu'il y a, on va dire, une détermination, mais le plus important, c'est qu'entre la détermination proclamée et le travail escompté, entre les deux, le véritable cas, ou je veux dire, la véritable transition, c'est bien le travail. Il faudrait donc que les gens travaillent, il faudrait que les gens s'y mettent. Et moi, j'ai fait un conseil, j'ai donné un conseil, je vais dire à tous les ministres, je leur ai demandé, de ne poser aucun acte, de nous faire d'abord une évaluation. Il est impossible de penser et faire mieux si vous n'évaluez pas les choses. Il faut donc évaluer. Évaluer les ministères. Dites au peuple ce que vous avez trouvé. C'est important. Dites au peuple ce que vous avez trouvé. Sinon, vous endossez la responsabilité. On parlera de pièges au cours de cette émission. Je vous montrerai quelques pièges que moi, j'ai su déceler de tous les ministères. Et il y en a quelques-uns d'ailleurs. Beaucoup de ministères sont piégés parce que l'action gouvernementale a été piégée. Du moment où vous entendez un premier ministre sortant, déclarer des choses devant l'entrant, mais moi, à un moment donné, je suis très étonné. À un moment donné, ça gêne, ça offusque. On sent la frustration. On sent que l'ancien premier ministre n'a toujours pas appris, n'a toujours pas compris. Voilà ce qu'il dit, par exemple. Il dit que cette fonction est aussi dérisoire. « Si ça marche, le bénéfice, c'est pour quelqu'un d'autre. » Est-ce que vous imaginez ça ? Est-ce que vous imaginez l'indélicatesse ? Vous imaginez, excusez-moi de le dire, pas l'impolitesse parce que ça paraît très bizarre, mais le mot qui me convient, c'est plutôt l'indélicatesse. Vous pouvez comprendre la discourtoisie, même dans son langage. On dit « quand ça marche, c'est pour quelqu'un d'autre. » Qui est-ce que quelqu'un d'autre ? On sait tout de suite qu'il fait allusion au président de la République. Pourtant, et le président de la République, et le premier ministre travaillent pour le bénéfice d'un peuple et non des individus. Donc ici, vous comprenez que quelqu'un a gardé une dent. Mais à un moment donné, on se dit « mais c'est quand même pas possible. » Vous ne dites pas ça. Quand ça marche, c'est quelqu'un d'autre. Et quand ça ne marche pas, c'est le premier ministre qui est le responsable. Donc le premier ministre sortant n'a rien compris de sa fonction du premier ministre. Il n'a rien compris de la fonction du premier ministre. Le premier ministre, c'est lui qui endosse toutes les responsabilités. Du moment où nous avons fait un choix, que le président de la République ne peut pas répondre à l'Assemblée nationale, c'est le premier ministre qui répond au nom et pour le compte et du gouvernement et du président de la République. Du moment où on connaît ces choses, on ne s'en plaint pas. On ne s'en plaint plus. On ne dit pas que « non, écoutez, la souffrance c'est moi, le bénéfice c'est l'autre. » Quand on le dit, c'est qu'on ne comprend rien. C'est comme un médecin qui dit « moi je souffre avec les odeurs de médicaments, mais la guérison c'est quelqu'un d'autre. » Non, il ne comprend rien ce qu'il fait. Parce que c'est ce qu'on appelle des prismes. Il dit des choses qui sont censées ne pas être dites au moment où il sait que c'est lui qui doit le faire. C'est comme une femme à la maison qui dit « il y a un gars vraiment un problème médicatif. » Mais ta fonction c'est celle-là, tu veux quoi ? Le père qui dit aux enfants « il y a des gens qui ont pu dire, il y a des gens qui ont des hommes en mort, ils n'ont pas les hommes en scandale. » Mais est-ce que vous imaginez un raisonnement pareil ? Malheureusement, c'est des gens comme ça qu'on a eu le premier ministre dans ce pays. Donc vous voyez à un moment donné quand je dis que l'expérience ne compte pas beaucoup. Dans un pays d'anarchie, les gens parlent beaucoup plus d'expérience, mais ne parlent jamais des résultats. Jamais. J'ai été ministre, j'ai été ceci, j'ai été cela. Mais le résultat, le résultat, c'est lesquels ? Le plus important, ce n'est pas d'avoir été dix fois ministre, mais le plus important, c'est d'avoir même été une seule fois ministre et régler le problème d'un pays. Ou même, le plus important, c'est de ne jamais avoir été un ministre, mais dans son secteur, menuisier, ambulancier, chauffeur, tous les sireurs, peu importe le boulot, peu importe ce que tu fais, mais tu as bien fait, et tu l'as bien fait. Vous, vous êtes malheur. À un moment donné, je me dis, mais comment ces gens ont fait pour nos dérégés ? Comment ils ont fait ? Comment sont-ils arrivés là ? Comment sont-ils arrivés là quand on oublie les choses assez élémentaires ? On les oublie. C'est quand même compliqué. Le premier ministre est le seul qui doit encaisser tout ce qui ne marche pas dans la République. Ici, il fait l'ironie. Il fait juste l'ironie. Il veut se moquer certainement de qui, je ne sais qui, mais il le fait quand même. Il dit en plus, « La fonction qui est la vôtre aujourd'hui est une fonction prestigieuse et très importante pour la marche du pays. C'est une fonction très enviée. Beaucoup de Congolais voudraient être premier ministre. Malheureusement, c'est une fonction unique. » Alors, donc, on comprend ici que le premier ministre sortant n'a pas compris. Donc, il n'a pas compris. Il était peut-être là par hasard, ou par consensus, ou par compromis politique. Il se retrouve là. Mais le temps qu'il a fait là-bas, on a compris. Avec ses propos, on sent tout de suite qu'il n'était pas à sa place. Et c'est comme le cas de plusieurs Congolais qui ne sont pas à leur place. Malheureusement. Plusieurs Congolais ne se retrouvent pas à leur place. Mais quand vous les attaquez, ils disent, « Non, on est... » Ils aiment les titres. Je suis très peiné, moi, personnellement. Très dérangé d'écouter, de voir un peu ce qui se passe dans les réseaux sociaux. J'aimerais me prononcer là-dessus. Vous avez vu une vidéo où un monsieur est en train d'insulter la police. Mais alors de la manière la plus vulgaire, de la manière la plus scandaleuse, honteuse et même condamnable. Je condamne ces agressions verbales contre la police. Je condamne le fait qu'un monsieur se permette de toucher un policier et même de le bousculer. Je condamne le fait que quelqu'un puisse sortir des grossièretés à l'endroit d'un policier. Je condamne cet acte-là. Mais ce que je condamne aussi, c'est cette manipulation qu'il y a derrière. Donc, j'ai comme l'impression que tous ceux qui s'ébatent contre le policier, tous ceux qui cognent le policier, qui frappent le policier, sont de la famille présidentielle. Parce qu'à un moment donné, vous soulevez des choses qui n'ont pas... En fait, qui n'ont rien à voir avec le Makamu Tosal. Tosal. Je me pose une question. Il y a des gens qui ont eu un bar, un boite, un cangi-boite, un sommet de champagne, un pandi de champagne, un pas-soli de tout le monde, un policier a été, un giflé policier. Il y a des gens qui ont eu un président, un président, pour qu'aujourd'hui, quand quelqu'un manifeste sa mauvaise éducation, tout de suite, vous lui collez au président de la République. Oh non, il est de la famille du président. Comme si le président de la République est le contrôleur de morale de chacun d'entre eux. La famille n'est. Ça, ça me perd l'idée. Je ne comprends plus, je me perds. On a tout de suite envie de commenter, mais quand tu vois cet acharnement, tu te dis, mais alors, ça ne sert à rien. Non, parce que dans la vidéo, le gars n'a même pas dit, n'a même pas parlé de sa famille. Pas du tout. Mise en tout, on a dit vidéo, on n'a nulle part dit que je suis le frère du président ou le cousin du président. Mais c'est vous, avec vos ramifications. C'est vous, avec vos raccordements frauduleux, et vous l'imputez au chef de l'État pour dire qu'il est de la famille présidentielle. Même alors, s'il était de la famille présidentielle. Donc, c'est le président qui, un matin, il se revient et il dit à sa famille, bon, bande-de-cours, dans un président, beaucoup de gens, ils vont revenir sur le bowling. Les gens devraient être assez sérieux, non ? Si un monsieur fait ça, est-ce que c'est au président de l'arrêter ? Comme vous l'avez entendu au président, est-ce que c'est au président d'arrêter un membre de sa famille ? Mais que la justice fasse son travail, que la police fasse son travail. La différence avec, dans le temps passé, c'est que des cas pareils n'étaient pas punis. Mais aujourd'hui, des cas pareils sont punis. Nous avons vu les amis proches du président faire la prison. Ça, on ne l'a jamais vu dans le temps. Nous avons vu des proches collaborateurs du chef de l'État faire la prison. Ça, on n'a pas vu ça dans le temps. Alors, ne nous ramenez pas des choses parce que vous êtes tellement, vous cherchez la bête, par-ci, par-là. Comme on dit en Lingala, faisons un bon travail. Condamnons les actes qu'il faut condamner. Mais après, ne faisons pas de l'amalgame. Après, ne faisons pas de l'amalgame. T'as mélangé ma camboutée. Sinon, qu'est-ce qu'on va dire ? Tous ceux qui se battent avec le policier, n'ont pas la balle. Je ne vais pas se battre avec le policier. Je ne vais pas se battre avec le policier. Je ne vais pas se battre avec le président. Il faut que la police se prenne en charge. Un monsieur qui attaque le policier, qui parle au policier, il doit sentir la rigueur de la loi. C'est tout. Ne ramenez pas le chef de l'État dedans parce que je ne le vois pas là-bas. Je ne le vois pas. Attendez, il faut que la police se prenne en charge. Condamnons les actes. Moi, je condamne ces actes-là. Au fait, je suis victime. N'avoir victime il y a raisonnement propre. On a droit. J'ai été déformé par ma formation de juriste. Ma formation de juriste m'interdit de faire de l'amalgame. Non, il doit interdire. Ça me dit ici, tu as vu quoi ? Sur la vidéo, je vis un homme très fâché. Je vis un homme très fâché. Je vis un homme insulté. Je vis un homme bousculer un policier. Je vis un homme proféré de menaces contre le policier. En tant que juriste, c'est inexcusable. C'est incompréhensible. C'est sanctionnable. Et ça mérite des sanctions. Ça s'arrête là. Je ne veux pas ajouter des choses aux et à ennatter. Parce que lorsque vous amenez le chef de l'État dedans, c'est un raccordement frauduleux. Lorsque vous amenez la femme de ce monsieur-là, c'est un raccordement frauduleux. Lorsque vous amenez sa tribu, c'est un argument frauduleux. Non, c'est frauduleux. Ce qui est logique ici, c'est de dire un monsieur, un citoyen, a commis une infraction. Point barre. Et c'est quoi la sanction ? La police doit en principe attaquer cette personne-là en justice et l'arrêter. Peu importe son rang. En disant ça, on est sérieux. Mais si nous voulons faire le populisme et nous voulons amener de l'émotion dedans, il le fait parce qu'il est le frère d'eux. Mais dans notre esprit, on se dit nous-mêmes déjà, on est prêt à accepter parce qu'il est le frère d'eux. On ne le touche pas. Non, le régime des intouchables est fini. Quelqu'un qui commet une erreur, une infraction, c'est même pas une erreur, c'est prémédité. Mais en même temps, disons-le, mes frères, nos policiers exagèrent. Je n'excuse nullement l'acte posé par le civil. Je ne l'excuse pas du tout. Je n'essaie pas de justifier ça. Je dis que c'était mal. Et mes frères, le mal reste mal même si tout le monde le fait. Le bien reste bien même si personne ne le fait. Le mal ne changera pas de nature parce que les anges l'ont fait. Ça restera le mal. Même au paradis, un mal a été sanctionné. C'était plutôt un ange. Il a été jeté ici sur la terre parce qu'il avait commis une bêtise. Et le mal, même au paradis, ça reste le mal. Et donc ça, je le dis. Mais il faut aussi dire nos policiers parfois exagèrent. Nos policiers parfois exagèrent. Combien de fois nous, nous avons été dérangés par les policiers, par leurs tracassés. À telle émission, on a dit là, au tour de la chef de la police. Il n'y a pas de documents. Et puis, il te dit non, documents, il n'y a pas de documents. Il n'y a pas de documents. On dit non, mais ça, comment document? Mais ils sont les laissés passer. Moi, on m'a fait ça. Moi aussi, on m'a fait ça. La nuit, les laissés passer à ta quart. Mais le monsieur me dit non, non, laissez passer où est là, où est-ce qu'il y a 10 000 dans l'État. Mais ce qu'il y a 10 000 dans l'État, ça va plus. La qu'est-ce qu'un gars, exemple, est-ce qu'il y a 10 000 dans l'État, il ne voulait pas qu'il se parle comme ça. Autour de lui, il y avait des policiers qui avaient compris. Tout lui dit, mais papa, à l'action, laissez passer, il n'y a rien. À l'action, carte des journalistes, il n'y a rien. À l'action, permis de conduire. À l'action, tout est-ce qu'il y a besoin, il n'y a rien. Il y a eu une discussion entre les deux policiers. C'est parce que moi, j'étais des tempéraments, peut-être qu'il y a Kimia. Combien d'abus, combien de fois nous avons déploré les abus des policiers ? Combien de fois ? Combien de fois ? À un moment donné, nos policiers exagèrent. Mais ça n'excuse pas le fait qu'au finga policier, ça ne justifie pas le fait qu'au collé policier, ça ne justifie pas le fait qu'au finga y est, on le va même à bêtise. Non, tu ne peux pas dire ça. À un policier, on ne le dit pas. Ça, on est bien d'accord. Mais raccordement frauduleux, totika. Il y a, encore une fois, mes confrères journalistes. J'ai suivi un documentaire, un reportage. Ça fait un bon connexion d'un problème. Moi, ça m'étonne, en fait. Ça m'étonne. Et puis, ils vont dire, non, on a la tanga droit, la tanga journalisme. Et puis, on va donner un mouton noir. Oui, vous nous appelez des moutons noirs parce que vous ne lisez pas la loi. Sauf qu'au tanguino, on comprend qui est journaliste et qui ne l'est pas. Mais bon, comme on ne lit pas, on est trop souvent dans les ngandas, en train de prendre un verre ou tout ça, on est en train de raconter sa vie. J'ai entendu un reportage. Un journaliste dit ceci. Excusez-moi de vous le dire, mais je fais comme il le dit. Un pasteur qui a été en Ghana, qui a été en l'Oulaba, qui a été en l'Oulaba, qui a été en l'Oulaba. Un pasteur qui a été en Ghana, qui a été en l'Oulaba, qui a été en gouverneur intérimaire, gouverneur intérimaire, qui a été en député, tout ça, qui a été en action gouvernementale. Ça a eu une prière ensemble. Et le pasteur dit, on a dit, on a besoin de l'investisseur pour aider les provinces et se développer. Mes frères, dites-moi, le problème, il est où dans ça? L'information, elle est où? L'information, il a eu un ami. Il a eu un pasteur qui vient au Congo, rencontre un gouverneur et dit au gouverneur, j'apporterai des investisseurs. Le problème, le mal, il a eu un peu de la place. Mais il y a un journaliste qui a évolué dans la classe. Voici ce qu'il dit. Non. Il y a un père qui a dit le chapeau. Le père spirituel du président de la République, Félix Chiantouan Chilombo, est arrivé, tout ça, accueilli par le gouverneur, le député, et ainsi de suite, le chef spirituel du président. Alors, je ne comprends pas. À un moment donné, il a dit, j'entends de chercher, voir le lien, il y a, chef spirituel. Parce que si on doit répondre à toutes les cinq questions et à journalisme, les questions basiques, les qui, les quand, le où, le comment, le pourquoi, mais cette question, elle est facile. Qui ? C'est un pasteur. C'est tout. Mais pourquoi il faut dire qu'il est le chef spirituel, tout ça ? Pour donner une autre connotation. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que c'est un trafic d'influence. Un chef spirituel, pardon, le père spirituel du président Félix Saïe, bien, bonheur, tout ça, c'est ce qu'ils veulent dire à la population. Pour tout le monde, c'est un peu plus facile. Pour tout le monde, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile. Pour tout le monde, il mérite le respect. Ceux qui, il trahit les gens. Est-ce que vous imaginez ça ? Tout ça, c'est parce qu'on doit salir l'image de quelqu'un. On doit montrer à la population qu'il y a beaucoup d'abus en ce moment. Vous voyez ? Alors, quand on dénonce des choses pareilles, les gens disent, on est méchants. On n'est pas méchants. Je vous dis tout simplement qu'on peut bien faire son travail. Nous, nous avons, moi, je le dis, moi, personnellement, nous, nous avons mené une lutte farouche contre la Kabylie. Moi, j'ai mené la lutte contre la Kabylie. La chaîne, il y a Kabylie. La chaîne, la bango, j'ai mené la lutte. Je n'étais pas là enfermé, la gagne, monongonangai, dans sa manteuse. Non. Dans la propre chaîne. Et ça m'a valu deux révocations. Il y en a d'autres qui étaient restés bain-bouche bain. Moi, je suis resté là pendant deux fois révoqué pour mes positions. Mais je n'insultais pas. Je ne manipulais pas la population. J'ai donné l'info et j'ai gardé mes analyses pour moi-même. C'est tout ce que nous demandons à nos confrères de faire. On ne demande pas plus. On ne demande pas plus. Mais quand vous commencez maintenant à mélanger les choses aux yeux ou mélangés, aux yeux ou mélangés, ça ne sert à rien. Moi, ce qui me va me gêner dans tout ça, c'est que si un frère du président commet une infraction, et qu'on ne le sanctionne pas parce qu'il est le chef, il est le frère du chef, vous m'entendrez ici dénoncer ça. Vous m'entendrez dénoncer ça. Mais si, on le sanctionne. Mais c'est tout. C'est tout ce qu'on veut. Donc, tout ce que je dis est à côté. il ne faut pas comprendre. Sinon, ça va dans tous les sens et ce n'est pas intéressant. Un autre élément, c'est qu'il faut parler des pièges. Vous avez entendu, j'étais très heureux de suivre ça de madame Marie Ifoku. Elle a dit exactement ce que je vous avais dit, souvenez-vous. Je vous avais dit ici que l'enjeu a un édif. Mais le problème, il y a une médiatisation. Il y a un édif. Et, peut-être que vous n'allez pas le remarquer, mais il y a une main noire. Il y a une main noire. Il y a un dictat qui a été fait. Publiez les photos. Partagez les photos. Montrez que ça ne va pas. Et même alors, ceux qui disent l'élo, par exemple, publier petit à petit les photos. Ça dit, j'ai une photo à trois, il y a un angle ébélé. Bon, je suis lundi, mardi, ça moussoussou. Et ça reste dans la tête des gens que, bah toi, c'est quoi, alors ébélé. Pourtant, ce sont les mêmes photos, mais que l'on diffuse. Je ne dis pas que les gens ne meurent pas, attention, les gens continuent à mourir. Même une personne, ça profite, on ne blague pas avec. Et nous demandons à l'État de faire, de trouver des solutions très rapides pour ces gens-là. Mais il y a aussi de la manipulation. Les médias ont été achetés pour ça. Je vous avais dit que vous alliez le voir dans leur manière de travailler. Donc, leur prière, c'est de trouver les liens entre Elog et Salemi. On va l'imputer, tout. Les maisons qui vont s'écrouler, les bâtiments qui vont tomber, les gens qui vont faire des bêtises. Et vous allez, oh, c'est comme ça. Et puis, c'est un dictat qui a été donné. Parce qu'ils trouvent leurs dividendes dedans. Quand on le dit, les gens disent, oh non, mais il est en train de... Oh, il est en train, il est en train. Il est en train. Et donc, au-delà de tout ça, je voudrais maintenant, Nabi Ino, tout le temps, il y a... Je le dis, ce gouvernement est piégé. Pourquoi le gouvernement est piégé? Ce gouvernement n'a pas d'argent. Ce pays n'a plus d'argent. Mbongo est assouté. La principale source de financement et de budget, Nabi Ino, le biais de l'ACA, mine. Or, dans le secteur minier, nous n'avons plus que quatre gisements. En termes simples, on n'a plus d'argent. Et on n'a plus d'argent dans ces conditions, on n'en a plus pour longtemps. Ce n'est pas qu'on n'en a pas aujourd'hui, on n'en a plus pour longtemps. Mais nous, nous avons montré, au-delà de la critique, nous avons dit, nous avons proposé que le chef de l'État utilise l'article 56, utilise l'article 57 de la Constitution, qu'il donne la possibilité de résilier des contrats, d'exposer « Bato va finir avec un contrat minier » « Bato va finir avec un contrat minier » « Bato va, il ne faut pas être libre, il ne faut pas être libre, il faut être libre, il faut être libre, il faut être libre. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Mboko Dabiso est dans la mbongoté alors que nous sommes un pays où on est dans la mbongoté. » Je dois vous dire, un deuxième piège, c'est le fonctionnement dans lequel les choses évoluent. L'arbre politique qu'on a trouvé doit être refait, doit être repensé, reconditionné de façon que tu as créé des conditions et à bien politique, sociale et tout le reste. Et si nous faisons ces choses, ça nous aide à évoluer et même à avancer. Mais voici ce qui me torture, ce qui me fait mal. Et d'ailleurs, comme on a que, nous savons tous où nous pouvons trouver l'argent, mais nous ne faisons rien pour trouver cet argent-là. il y a des Congolais au Bazar de Kinshasa, partout à travers le pays, ils vont détourner l'argent de la République pendant un long moment. Ils vont détourner l'argent de la République ou une démarche pour récupérer l'argent de l'État. Ils n'auraient pas d'avis sur. C'est pourquoi, moi, je dis à la ministre et à la Justice, vous allez jouer un rôle important parce que, pour moi, nous n'avons que deux piliers où les chefs de l'État vont vannes et l'angos convenablement. Échanger été pilier à justice, il y a éducation. Piliers à justice, il y a pilier à éducation. Et je le dis sans, vraiment, quoi que ce soit, mauvaise idée. La première, pour moi, sans mauvaise idée. Quand on revient à la zone où nous avons un, plusieurs rapports qui indiquent et montrent où nous pouvons trouver de l'argent. On commence par les rapports, il y a bien mal acquis. Parlons même ça. Le rapport, il y a office bien mal acquis. Dans ces rapports-là, il était détaillé que les gens avaient pris l'argent de l'État, les gens avaient pris le patrimoine de l'État, avaient dépouillé le patrimoine de l'État, spolié l'État. Ces rapports-là sont là, ça existe. Il y a bien mal acquis. Donc, nous pouvons répartir avec ça et reprendre tout ce qui appartient à l'État. Redonner à l'ONATRA, redonner à l'INSS, redonner à toutes les entreprises. Parce que des gens qui ont géré le pays ont vidé l'entreprise publique dans le patrimoine. Nambongo Nambongo Nambongo. Alors, vous avez ces rapports, il est encore là, exhumé les rapports. Nous avons dans ce pays, ça j'ai même dit office de bien mal acquis, même à l'époque de Mboutou, il y avait des rapports. Beaucoup de rapports d'ailleurs. Faits par les ONG, faits par l'association civile, faits par l'Église catholique, beaucoup de rapports. Mais pourquoi nous n'en faisons rien ? Nous avons une pléthore des rapports. Et puis après, vous avez le musellement de l'appareil judiciaire. C'est pourquoi nous disons au ministre de la Justice de bien vouloir travailler sur la question. Avoir des tentacules assez importantes pour exhumer ce dossier. Le Congo va immortaliser, immortalisera, j'arrive à le dire, la ministre ou le ministre de la Justice qui exhumera le rapport. Qui donnera la forme et le sens au rapport. Qui diligentera des commissions importantes pour sortir le pays du gouffre. Parce que nous sommes dans un gouffre. Permettez-moi de vous le dire. Le rapport Luzon nous parle de 15 milliards de dollars l'an. Je ne sais pas de les convertir en francs congolais. On aura mal la tête. 15 milliards par an. Ça veut dire quoi en d'autres termes ? Ça veut dire dans 12 mois, l'État congolais perd la capacité de construire 25 grands hôpitaux. Est-ce que vous avez imaginé ? Ça veut dire en une année, en 12 mois, en 12 mois, l'État congolais perd l'argent de construire près de 150 kilomètres de route avec tous les équipements de la route. En 12 mois, l'État congolais perd la capacité de faire développer au moins 3 ou 4 provinces. Quand je dis de développer, ça veut dire des véritables programmes à Grèce et de les financer. En 12 mois, l'État congolais perd la capacité d'avoir un parc automobile, je ne sais pas si je vais appeler ça un parc d'aviation ou tout ça. Des avions et des avions. Nous perdons 15 par année. Alors, il fait le calcul, il est fabuleux, ce rapport. Il dit pendant 18 ans, nous avons perdu au moins 400 et quelques milliards de dollars. Est-ce que vous imaginez ça ? Il le dit ? C'est un cacique de la Kabylie. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'appeler M. Luzolo ? Donnez-nous les résultats de ton travail. L'argent est perdu où ? Où est-ce que nous perdons l'argent ? Quelles sont les entités qui nous font perdre l'argent ? Ne trouvez-vous pas que c'est très facile de trouver l'argent, cette histoire là-bas ? Il n'y a pas que le rapport de M. Luzolo ? Tenez bien, le rapport de l'IGF ? Non, l'IGF, on en parle après parce que l'IGF, c'est maintenant. Mais ce rapport dont je vous parle ici, où est-il ? Le rapport Bakandéja. Donnez-moi le rapport Bakandéja. Ce rapport Bakandéja, je peux vous le citer et vous le dire, mais vous serez étonnés. Ce rapport, c'est en 2004. Les médias nationaux comme locaux ont été payés pour ne pas diffuser le contenu de ces rapports. C'est pourquoi moi je dis ceci. M. le Président de la République, avec tout le respect que je vous dois, voulez-vous évoluer et avancer ? Recevez s'il vous plaît M. Bakandéja, chez vous, en privé. Faites de votre mieux pour le recevoir et pour le besoin. Recevez-le seul. Il a des choses à vous dire, mais vous serez étonnés. Des rapports sur la Banque Centrale, des rapports sur les ministères des Finances, des rapports mais sur beaucoup de choses et même sur les implications de nos banques à l'extérieur, des transactions énormes. Ce monsieur va vous donner des révélations. Oh non, M. le Président, je peux vous garantir, il meurt parce que les gens qui vous entourent très souvent occultent la vérité. Ils refusent que vous entrez en contact avec des gens comme ça, seul à seul, parce qu'ils ont des choses à vous dire. Même les mêmes erreurs continuent à se commettre même aujourd'hui. On nous apprend que certains rapports ne peuvent pas voir le jour parce que les gens disent non, non, ce n'est pas le moment. ce n'est pas le moment. M. le Président, rencontrez M. Bakandeja, c'est important. Rencontrez, si vous ne l'avez pas encore fait, M. Luzolo, face à face. Bref, rencontrez tous ceux qui ont fait des rapports, c'est important. Ils vont vous dire ce qu'ils ne pouvaient pas écrire parce que M. Bakandeja, ça, c'est ce qu'il a, il a fait ses rapports, mais nous ne savons pas sous quelle pression. En tant qu'homme, il a eu peur peut-être pour sa femme, pour sa vie, pour ses enfants. Et je me rappelle encore que combien de fois les étrangers, sans citer les noms, ont demandé à celui-là si un malheur arrive à ce monsieur, ce sera toi. Donc, alors, même alors, il y a des choses qu'il n'a pas pu écrire, mais il garde ça au fond de lui. Même M. Luzolo, il y a des entités où il n'a peut-être pas repris ça sur un bout de papier parce qu'il se disait qu'il a commis trop, 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 trop dangereux. Je vous connais très éveillé, vous comprendrez. Je vous connais très, très, très éveillé en esprit, vous comprendrez. Et vous allez comprendre qu'un groupe d'individus n'est pas 20% dans le chaos. Mais si nous commençons à sortir ces rapports-là, le rapport de l'UGF de M. Gilles Alinguete, vous avez vu, vous avez vu comment on est en train de traîner les pas d'un autre côté. Voilà pourquoi j'implore à Mme la ministre de Justice, Mme la ministre, ne vous laissez pas distraire par tous ces gens qui viennent vous rencontrer. Votre travail est précaire. Il est, il ne dure peut-être pas. Mais le temps que vous prendrez, même si vous allez faire un mois, même si vous allez faire deux mois, même si vous ferez une année ou deux ans, rassurons-vous d'une seule chose, chaque seconde, chaque jour qui passe, le Congo a besoin de justice et besoin de vous. Mme la ministre, recevez M. Bakande, j'adore votre bureau. Recevez M. Luzolo dans votre bureau. Recevez M. Gilles Alinguete dans votre bureau. Recevez tous qui ont fait des rapports dans ce pays. Recevez-le chez vous, dans votre bureau de travail et discutez avec eux. Après vous, ils vont rencontrer le chef de l'État. Et vous, vous allez rencontrer le chef de l'État après pour discuter avec le chef de l'État, pour lui dire, M. le Président, voici ce que nous avons rencontré. Il y a point tel, point tel, point tel, point tel, point tel. Je ne veux pas vous citer. Déjà, à partir de demain, à partir de demain, il y a déjà, compte tenu, il y a rapport quand déjà. Il y a aussi, il y a aussi, il y a un journaliste qui a fait ça et qui a fait ça et qui a fait ça. Ils n'ont pas parlé de ça. Il y a des directeurs de cabinet qui ont été révoqués. Il y a un oncle qui a fait ça. Ah, Christian, ce n'est pas possible. Mes frères, on vous amènera les rapports demain. Je le lirai demain, intégralement même, si vous voulez. Chaque partie, tout le temps, il y a un mal-aim, le temps est fini. On me dit que j'ai débordé depuis sept minutes déjà sur la question. Et s'il y a couférité, l'oblite au continu. L'oblite au continu, c'est le sujet d'un bichot. Je dois vous dire aussi que Nathalie, il y a un rapport à mon ping, on en parlera encore demain. Dans la deuxième partie, je fais de mon mieux pour parler de l'Afrique. Je suis assez révolté par rapport à ce qui se passe en Afrique et même pour ceux qui le chef de l'État a fait dans la France, donc, c'est la deuxième partie. Qu'il y a la peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse et l'arrivée. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capip et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, comment est-ce qu'il y a ? Comment est-ce qu'il y a ? Il y a 500 francs. Il y a 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je veux le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défiant toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada est-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage 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 Société Radio-Canada